Musique de générique 75-261 Donc c'est De la nouvelle gamme Star Wars 20 ans Alors Moi Dans la gamme Star Wars Collector J'ai acheté Le Clone Scoot Walker 20ème Anniversaire édition Donc le voilà J'ai déjà eu Alors l'ancien je vais vous montrer Tout de suite Voilà l'ancien Alors l'ancien Il est comme ça Bon j'ai fait quelques petites retouches Un peu bizarre Mais bon voilà Le vieux truc Donc Niveau pâte On voit bien que c'est un peu encore Et même Même style Mais en plus allongé C'est très Très allongé Là Donc On va l'ouvrir maintenant On se retrouve Juste après Et bien Voici le premier sachet Je vous laisse tout de suite Après La construction du premier Et on se retrouve Au deuxième sachet Et bien me revoilà Donc Voici Après la construction Donc Le livret Bah Lui aussi il a changé Voilà Alors Pour le livret Il y a un truc Qui est vraiment très bien Mais il y a aussi Un truc qui est Pas très cool C'est que Bah tout est marqué En anglais quoi Là il y a ça Moi j'ai 11 ans Je peux pas le lire Il y a quelques mots Que je comprends Éventuellement Du genre Lego Star Wars Euh Studio aussi Je sais pas si vous connaissez Un mini figure Je sais pas comment vous dites Mais sinon Je peux pas lire Du coup Mettez moi dans les commentaires Un moyen Pour que je Sache Lire ce truc là Parce que Voilà quoi J'arrive pas à lire Du coup Euh On a la comparaison Entre les deux sets Donc le tout premier set Il est sorti en 2005 C'est le Clone Scoot Walker Et c'était Le 7250 Avec 108 pièces Et le nouveau Bah c'est 2019 Clone Scoot Walker 20ème anniversaire Édition 75 261 250 pièces Donc il y en a plus Que l'autre Et la boîte Bah elle a changé Là on a une boîte En longueur Qui est très 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 belle Et là On a une On a une boîte en hauteur Avec un petit logo Pas très beau Moi je vous dirais C'est pas très beau Donc Euh Moi je vous dis Vraiment Ce set Il est génial Euh Moi J'ai envie De faire la bataille De Kashi D'ailleurs D'ailleurs Elle est en construction C'est juste J'ai pas assez de pièces Pour la faire J'ai pas assez de pièces Euh Non en fait J'ai rien dit J'ai rien dit J'avais complètement Oublié un truc J'ai complètement oublié un truc Non Oublié tout ce que j'ai dit Oublié Du coup En fait Euh Bah Vous voyez Là il y a la comparaison Ici Le canon L'antenne Qui est vraiment toute petite Par rapport à l'autre Là les pattes Les pattes On voit vraiment Que c'est pas du tout La même génération Là Bah C'est celui Qu'on a acheté Là encore C'est marqué en onglet Donc là Avec la figurine La figurine Collecteur qu'on a C'est Dark Vador Et après On a les autres Boites Donc il y a Le Slave One Le Snow Speeder Un Enfin Je sais même pas C'est quoi d'ailleurs C'est pas Et Le Petit Speeder De Le Speeder De Anakin Dans Star Wars 1 Donc là On a la bataille De Kashyyyk Battle of Kashyyyk Bataille de Kashyyyk Ça c'est facile à dire par contre Et là bah Tout le livre recommence Tout 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 et tout et tout Et du coup Je vais vous montrer Tout Tous les autres Tous les autres Tous les autres trucs qu'on a Donc on peut avoir des trucs comme ça Là Alors ça c'est des Alors on appelle les trucs qu'ont quatre personnages des battle pack Mais moi je dirais plus que c'est ça les battle pack Parce que là il y a vraiment les lance patates Là il y a les lance patates hors de l'empire Avec les cibles ici Là une autre cible Là les trois cibles rebelles Grandement moi je dirais C'est ça les battle pack Là tu fais une vraie bataille Là vous voyez il y a deux sur Hot Et un sur Endor Donc ce qui est bien c'est que Grâce à la boîte qui est sur Endor C'est qu'on peut retrouver un Scoot Trooper Et un Ewok Parce que On n'en trouve plus du tout Sauf si tu vas sur Amazon Et que tu payes très cher pour avoir juste une vieille boîte Avec des niveau Du Scoot Trooper Donc ça c'est bien Et aussi non Tu peux l'avoir Mais dans la maison des Niewok Et c'est vraiment très très cher Donc voilà Tous les autres personnages Voilà Donc on a On a On a On a un pièce détachée Bah tout ça Donc Les personnages On a Un Wookie Qui s'appelle Wookie Warrior Warrior J'ai complètement oublié Ce que ça veut dire Donc là on a Un droïde de combat On a un Kashyyyk Trooper Donc le Kashyyyk Trooper J'en avais déjà un Et on a Le Dark Vador Collector Ah moi ça c'est vraiment La boîte Que je voulais vraiment Dans la gamme Dans la gamme 20ème anniversaire Vous voyez là Il y a le petit Au 20 ans Voilà C'est vraiment Le vieux Dark Vador Genre avec la vieille tenue Même la cape A changé Et là On va vous toucher On le sent Mais vous pouvez pas le toucher Mais même A la vue On voit que c'est pas le même Parce que L'ancien Dark Vador Enfin la nouvelle cape Elle est plus longue Elle va plus loin Et là On peut pas l'étirer Cette cape là On peut pas l'étirer Vous voyez Alors que les nouvelles capes Si vous regardez Les nouvelles capes Qu'on a maintenant On peut les étirer Les tordre Le On peut faire Tout ce qu'on veut avec Voilà Là c'est un peu Comme du papier Quoi Paper Et du coup La tête Donc c'est un vieux casque Un vieux casque aussi Et la tête Bah c'est ça Y'a rien derrière Y'a que ça Vraiment Le truc Super banné Et du coup Dans le dos On a Le logo 20 ans Aussi Je le galère A remettre La cape De Vador Donc on a Un petit Mini Araignée Doroïde Bébé Araignée Doroïde Donc voilà Vous voyez Il est très stylé Je le trouve Vraiment Très joli Parce que Bah déjà C'est la façon De construction Qui est vraiment Très cool Et J'en avais Déjà fait Un Bon pas en vidéo Parce que Je vais avoir 8 ans J'en avais Déjà fait Un Je me disais Il est joli Sauf qu'il avait Pas les yeux C'était un peu Bizarre Mais je pense Là avec tout ce que j'ai Je pourrais m'en refaire Donc voilà Y'a le petit canon Normalement Qui peut bouger Mais j'ai pas envie De le faire bouger Parce que les pattes Elles sont très délicates A mettre Il dit ça Mais après Il fait tout N'importe quoi Je suis dette Et donc Ici On a Un rempart Un espèce de rempart Wookie Avec un petit Canyon Canon protégé Par les deux Wookie Qui sont sur les côtés Voilà Et pour finir Là on a Le TRTT Ah oui Parce que ça s'appelle Un TRTT Et donc Niveau taille On est pas à ça près On est à très très ça près Parce que Bon l'autre Y'a plus les antennes Parce que je sais plus du tout C'était quoi ces antennes Qu'il avait Mais sinon Bah voilà Comparaison Ici Vous pouvez le voir Les côtés Ne sont pas les mêmes Donc Ce TRTT Bon là On va pouvoir Le faire bouger Mais il me faut Plus d'espace Alors déjà Bah y'a ça Qui bouge Y'a ça Hop Voilà On va le remettre Bien là Y'a ça Donc y'a ça Qui bloque Enfin Voilà quoi Mais Vraiment Niveau design Je pense C'est le mieux fait Comme toujours C'est toujours Le dernier Qui est le mieux fait Bon après S'ils en ressentent Un autre Et qu'il est encore mieux Bah ce sera lui Le meilleur Bien sûr Mais vraiment Les antennes On peut les faire bouger Là C'est le qui est cool Là T'as les grilles Et tout Les pâtes Elles sont vraiment Très stylées Enfin Moi c'est les couleurs Aussi Qui me Qui me Hype Alors que l'autre Il était bleu Mais Depuis quand Bon je sais Que c'est la 501ème légion Pour ceux qui savent pas C'est La légion De commandant X Et elle est bleue Mais voilà Mettre autant de bleu Ça pique les yeux Là C'était du vert Pour la 41ème légion En gros La légion de Kashyyyk Ça va Y'en a pas Énormément Comme le bleu Ils ont pas fait un truc Tout vert Si vous voyez ce que je veux dire Donc c'est ça Que j'aime vraiment Beaucoup Alors Au niveau de la boîte La boîte La boîte est vraiment Très Très Elle a aussi changé Parce qu'elle est Comme vous pouvez l'entendre Ce n'est pas le même Euh Bruit quand on frotte Parce que La texture du carton N'est pas la même Attendez Je vais prendre Une boîte Très récente Euh Je vais prendre Je vais prendre Je vais prendre Scène là Si je vais la frotter Ça fait pas le même bruit Écoutez Écoutez En fait C'est juste Que Par exemple Là Si je frotte ici Ça fait le même bruit Que là Bon Euh Voilà C'est pas ça Après Mais c'est la même texture Et tout On frotte bien On est bien dans le lisse Mais si je fais ça Vous voyez Que c'est pas Trop le même truc Bon Comme je filme Ça peut peut-être Pas trop s'entendre Mais bon Voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas N'hésitez pas A l'aimer Et Euh Bah Moi je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos A la prochaine A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz